c'est là marahim donc on va continuer sur le cours de la communication donc dans la dernière fois je n'allais différents étapes le composant de la communication les dix composants d'abord en halloween chauffe au continué le cours par exemple on va voir donc les types de communication donc bien sûr qu'est ce qu'on appelle communication bien sûr un terrain personnel donc mal les échanges entre un émetteur un récepteur donc c'est la base de la vie en société donc c'est là en général que la compréhension est meilleure et le nombre de récepteurs est limité à une seule personne donc la communication interpersonnel quand le récepteur une seule personne par exemple pendant qu'on n'a même plusieurs à voir la communication de masse ou la ainsi de suite donc le feedback radale est donné systématiquement à l'âge il est donné systématiquement les deux personnes de communication interpersonnel n'a inter ce n'est pas le type de personnes donc on a fait définition les indiens interpersonnel et les communications entre un seul émetteur et un seul récepteur donc on a qui vient sur la communication de masse donc c'est un émetteur ou un ensemble d'émetteurs liés entre eux s'adresse à tous les récepteurs donc disponibles donc la compréhension considérée comme la moins bonne car le bruit est fort et les récepteurs sont très nombreux donc ils disposent rarement d'un feedback donc on a la communication de masse plusieurs émetteurs ou plusieurs récepteurs donc on a un bruit donc une diminution de message ou bien sûr le feedback donc la communication interpersonnel entre deux personnes communication de masse maintenant qu'est une communication en groupe donc elle part de plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie d'individus indéfinis par un message ciblé sur leur compréhension et leur culture propre la communication en groupe est aussi complexe car elle est liée à la taille du groupe la fonction du groupe et la personnalité des nombres du groupe donc la communication en groupe qu'est ce que c'est à peu près la même chose que la communication de masse mais là un groupe tu connais un doigt de la culture commune par exemple un ensemble de points communs donc là donc à droit rapidement les types de communication l'équipe n'est pas trop rapidement à la saudi quoi un dialogue donc un dialogue est une conversation un entretien un échange de points de vue entre deux ou plusieurs personnes donc dialogue n'est-ce qu'on appelle la communication verbale et la communication non verbale ça veut dire quoi la communication verbale donc la communication verbale et l'utilise le langage comme code de communication c'est la communication à l'aide des mots en utilisant les mots qu'ils mettent le langage naturel par exemple il peut être oral ou écrit donc dans les deux cas l'outil utilisé et le même c'est le mot la communication verbale bien sûr à cloléa donc il utilise les mots donc il utilise ce qu'on appelle un langage bien sûr donc le langage est un système de signes partagé par l'émetteur et le récepteur donc il existe plusieurs niveaux de langage au registre de langage le registre de langage doit être choisi en fonction de la situation de communication ou est la question de la communication verbale à l'aide des mots en utilisant les mots ou est le registre de langage existant quels sont les registres ou les niveaux de langage qui existent donc donc un registre de langage il traduit l'état l'esprit dans lequel se trouve l'auteur du message ou encore l'humeur l'impression que l'auteur désire faire partager au dessinateur du message l'ironie la manifestation d'impatience ainsi de suite on connaît les registres en général de langage nick et nid qu'une plusieurs types de registres ce qu'on appelle le registre soutenu donc il peut convenir pour les décommunications officielles le langage utilisé et recherché par exemple savait quoi le langage soutenu alors le langage professionnel donc tu connais un langage avec un certain niveau un haut niveau donc professionnel tu dois faire utiliser ce langage par exemple dans les réunions je sais pas donc c'est un langage avec un haut niveau bien sûr de communication de français de langues utilisées par exemple ainsi de suite donc c'est le premier type de langage le premier registre de langage existant donc le langage soutenu tu sais les mots les mots utilisés doivent être choisis avec précaution ainsi de suite donc qu'elle est ce qu'on appelle le langage courant donc il est utilisé dans le milieu professionnel le vocabulaire doit être simple et les phrases correctes donc le langage courant donc tu vois la même chose il peut être utilisé le milieu professionnel avec un niveau minime par rapport au langage soutenu les réunions avec les les pdg par exemple je sais pas où le fait les romans si vous voulez écrire des romans ainsi de suite donc je connais un langage soutenu de haut niveau bien sûr le langage courant est ce que vous utilisez on normalement par exemple avec vos professeurs ainsi de suite donc c'est ma langage dans l'entreprise avec vos collègues ainsi de suite c'est ma langage courant et qu'un bon français par exemple qui n'est pas très difficile donc un langage qui est courant donc le langage bien sûr familier donc ce qu'on appelle le langage familier il est employé dans les situations de vie courante donc le voir le vocabulaire bien sûr elle est très simple la construction des phrases n'est pas toujours correcte au cas d'un langage familier pendant un tableau à carré benoît le langage courant avec vos amis ainsi de suite on peut différencier entre le langage ou le registre familier ou le registre courant ou le registre courant donc par exemple le registre courant avec vos camarades ainsi de suite dans la suite donc dans la rue mais le registre le langage familier peut-être avec votre famille ainsi de suite quand on décomposez votre langage familier langage familier au langage courant donc à demain les registres le registres le langage soutenu au niveau qu'est le langage courant à 10 mois professionnel ou qu'est le langage bien sûr familier très bien donc comme l'eau bien sûr pardon raf tarte m'a quitté lécombe qui est le langage soutenu courant bien un langage familier pendant ce moment les langages familier ou le langage vulgaire vulgaire si on veut décomposer le langage familier ou le langage soutenu langage courant langage familier ou l'un pas dans ce mois qui m'a donné le juge très bien pas drôme tournée communication écrite c'est quoi donc là en utilisant le message doit être écrit la communication orale l'émetteur et le récepteur sont en principe en présence l'un de l'autre ce qui ce qui marque la communication orale et sa spontanéité aura d'année en utilisant l'oral mais chez l'écrit très bien donc je crois va nous n'habitent plus la communication verbale